Bonjour François, bienvenue sur le support. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le sorcier ninja copieur. Révélation sur le sorcier ninja copieur. Qu'est-ce que ça signifie ? Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il existe des sorciers qui les copient, qui les imitent. Beaucoup de chrétiens ne sont pas informés que le diable c'est un imitateur. Ou quand ils entendent parler de cela, ils pensent que c'est de la blague. Ou d'autres encore, ils ne savent pas tellement comment le diable faire pour pouvoir les copier. Et, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que le diable copie les gens ? Pourquoi est-ce qu'il veut copier les gens, surtout les chrétiens ? Aujourd'hui, vous allez tout savoir ici. D'abord, c'est qui est un ninja copieur ? C'est qui est un ninja copieur ? Un ninja copieur, c'est tout simplement un ninja qui imite les techniques de son ou ses adversaires. Ça veut dire que si vous vous êtes face à un tel adversaire, cet adversaire-là sera capable de copier tout ce que vous faites, comment vous faites quelque chose, comment vous vous déplacez, et c'est quand même capable d'utiliser vos propres armes pour vous détruire. C'est ça, le danger qui est caché derrière le ninja copieur. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui a déjà regardé les dessins animés de Naruto ? Maintenant, si vous avez regardé les dessins animés de Naruto, connaissez-vous celui-là même qui a commencé à éduquer Naruto, c'est-à-dire apprendre les techniques ninja lorsqu'il était petit ? Qui était son sensei ? Son sensei, ou encore son chef, ou encore son maître, il s'appelait Kakashi-sensei. Et Kakashi-sensei avait un œil fermé. C'est-à-dire qu'il y a un bandeau qui ferme un œil et l'autre œil est ouvert. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve là où le bandeau ferme l'œil ? Ce que se trouve là où le bandeau ferme l'œil ? C'est tout simplement ce œil qui est là-bas, juste là-bas. Voilà. Juste là-bas, ce œil-là. Et ce œil-là, c'est un œil qui n'est pas ordinaire. C'est un œil très puissant qui permet de faire beaucoup de choses, même bien plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Vous pouvez même augmenter la puissance de cet œil. Genu ici, physiquement, on peut l'appeler comme l'œil spirituel. L'œil spirituel, c'est un œil de l'esprit. C'est un œil des esprits. Cela dit, pour le sensi, ce sont les démons qui les donnent leurs yeux. Vous voyez, un démons peut vous donner son œil. Et c'est son œil là, qui sera placé spirituellement à la place de votre œil qui est là-bas. Et avec cet œil, vous êtes capable de voir, même à des milliers de kilomètres, vous êtes aussi capable de voir au travers du mur. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a un mur qui est là et vous êtes face au mur. Avec cet œil, vous serez en mesure de voir ce qui se passe derrière le mur avec précision. Parce que c'est comme si c'est un œil naturel. Si il vous dit, mais qui est là-bas ? Vous allez voir facilement. Parce que vous êtes là pour voir. Vous voyez déjà. Et cela leur permet de savoir, avoir des informations aussi, avec précision, afin de bien combattre leurs adversaires. C'est comme ça que ça se passe. Et Kakashi-sensei, ce homme qui est là-bas, il utilise ce œil que son ami lui a donné, afin de pouvoir se battre, afin de pouvoir combattre. Parce que c'est un œil très puissant, utilisé comme une arme pour vaincre qui ? Ses ennemis. Ses ennemis. Et Abadie-sensei, il est capable d'imiter les techniques de ses ennemis. C'est la même chose qui se passe entre les sorciers et les chrétiens d'aujourd'hui. C'est la même chose qui se passe entre le diable et l'église, ou entre le diable et Dieu. Avant, vous avez appris que le diable veut imiter Dieu. On lui dit que le diable même a aussi ses serviteurs. On dit que le diable est dans le mot des ténèbres de la trône. Et lui aussi, il a servi quatre vieillards qui sont des démons, qui sont autour de lui. Tout ce qu'il fait, il veut faire comme Dieu. Il veut se faire adorer par les humains. Il veut que les humains le considèrent comme le papa, comme le Dieu, comme le maître, comme le chef. C'est pourquoi il y a une histoire de la musique qui disait que elle travaille sous le contrôle d'un officier commandant qui se trouve dans ce monde et dans un monde que vous ne pouvez pas voir. Donc, cette personne a fait un pacte, encore un type, avec le diable lui-même. Mais qui s'est fait appeler sous différents noms, en fonction du pays là où vous vous trouvez. Maintenant, la question que les gens vont se poser aussi, c'est, mais, pourquoi est-ce que le diable cherche à copier Dieu ? Pourquoi est-ce que les sociés cherchent à copier les chrétiens ? C'est là que je vais vous donner la réponse. Les sociés cherchent à copier les chrétiens aussi parce que, quand ils copient les chrétiens, ils évoluent plus dans la sorcellerie. Je réponds. Les sociés, ils copient les chrétiens et cherchent encore à les copier encore plus, juste parce que, quand ils se comportent ainsi, quand ils le font, ils évoluent plus dans le royaume de Satan. Vous voyez, si vous êtes chrétiens et que chaque 31 décembre vous offrez des cadeaux à Dieu pour lui dire merci, eux aussi, chaque, ils vont regarder, vous vous regardez, eux aussi, chaque 31 décembre, eux aussi, ils vont vous offrir des cadeaux au diable. Si vous, avant de prier, vous vous mettez à genoux, vous levez vos deux mains vers le ciel pour bénir Dieu, et que vous le faites trois fois, eux aussi, ils vont vous regarder avec le Jésus-Christ que vous voyez là, et ils vont venir se mettre à genoux aussi, lever les mains trois fois vers le ciel et adorer le diable. Hé 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 ! Le salueux vous ! Le salueux vous ! C'est là où vous allez voir ceci, des gens qui vous détestent, mais qui imitent ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple encore très simple pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ça ressemble un peu. Est-ce que vous connaissez Didier Arafat ? Didier Arafat avait beaucoup d'ennemis. Et qu'est-ce qu'il disait souvent ? Souvent il disait, ah vous là, vous ne m'aimez pas, mais vous que vous faites ce que je fais. Quand je fais ceci, vous le faites. Quand je porte des bagues, vous aussi vous portez des bagues. Quand je porte des lunettes, vous aussi vous portez des lunettes. Vous dites que vous ne m'aimez pas, mais vous faites ce que je fais. Et à chaque fois, il se plaignait. Il dit, mais ah, vous, les gens me combattent. Ils m'attaquent. Ils disent des mauvaises choses sur moi. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ce que moi je fais ? C'est tout simplement parce que... Parce que ce que lui, il fait là, il y a du succès dedans. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Donc eux, ils vont copier ça. Parce que ça les arrange. Parce que ça va les faire avancer. Mais, comme ils sont des ennemis, ils seront obligés de toujours continuer à le combattre. Toujours continuer à le combattre. C'est comme ça que ça se passe dans la société. C'est une organisation bizarre. Ce sont des ninjas copiens. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Tu peux être avec des amis, des gens de tes copines. Tu as tes femmes, tu as tes copines. Elles ne t'aiment pas. Mais quand tu achètes un petit truc, elles aussi, ça ne tue pas avoir acheté la même chose. Ce sont les signes de la socialerie qui résistent. Mais souvent, les gens, ils ne savent pas. Dès que tu vas, tu achètes un sac lui, un sac très cher. Peut-être un sac lui Vuitton. Dès que les filles-là, elles voient que c'est joli. Tu vas voir qu'elles vont commencer à te combattre. Oh, c'est le filet. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Mais ça ne va pas durer. Tu vas voir qu'elles aussi, elles vont aller chercher un secret où tu as acheté le sac pour pouvoir acheter le même sac. Donc, vous voyez un peu. Ce sont des révélations sur les sorciers, ninja, copieurs, et ça-là. Que ce soit un signe qui va vous permettre de savoir qui sont les sorciers qui sont autour de vous. Quand vous faites quelque chose, ils vous combattent. Mais après, ils vont imiter ce que vous faites. Vous vous dites, mais ah, quand ils voulaient faire la chose, tu m'as combattu, mais comment est-ce que, comment se fait-il qu'aujourd'hui? Tu vas imiter, tu vas prendre ça. C'est comme une fille, une femme encore. Elle, elle veut de rencontrer un homme. L'homme, il est beau. Il est illégant. Elle l'aime. Mais sa camarade, quand elle apprenne l'homme à sa camarade, sa camarade a trouvé tous les défauts sur les gars. Et tellement elle a trouvé les défauts sur les gars, la fille, elle a dit, bon, c'est bon, je le laisse. Je vais de la voir. Il n'y a pas de mieux, je suis encore une bonne personne. Maintenant, ça fait même pas un mois. Un jour, cette fille qui a laissé le gars là, elle va voir sa camarade qu'il a découragé là, avec le gars qu'elle a laissé. Maintenant, elle m'a dit, Ah! Tu m'as découragé de prendre le gars. Ah! Toi-même là, c'est lui-même que tu voulais. Toi, tu m'as menti. Toi, tu m'as menti. Tu me l'as arraché. Tu es venu voler ma bénédiction. Ah! C'est ça! Ma croissage s'est pleine. Tu es venu sorcier. Tu es venu voler ma bénédiction. Quand tu es venu l'arracher mon mari, cet homme là, c'est pour moi. Cet homme là, c'est pour moi. Mais je vous dis, je vous dis, que les sorciers ninja coupurent, s'ils imitent les chrétiens, c'est pour vous, évoluent plus dans la sorcellerie. Vous savez aussi, que le diable, il ne crée pas. Le diable, il ne crée pas. Il l'imite tout simplement. tout simplement. Il limite tout ce qui s'est tout sur la terre. Tout ce que vous voyez. C'est Dieu qui a créé tout ça. Le diable, c'est un limitateur. S'il veut vous donner la richesse, il ne va pas créer la richesse. Il va voler pour quelqu'un pour vous donner, vous faire croire qu'il est puissant, et qu'il a tout. qu'il est un limitateur. Oh, c'est du vol. Le seul bénéficiaire de ce deal, ce sera lui. Vous, vous n'auriez pas grande chose. S'il y a des pieds de banque qui seront remplis dans votre maison. Mais vous n'auriez pas la paix. La paix du cœur qui est plus importante que tout. C'est ça, le sorcier. Ninja. C'est-à-dire que là, si un sorcier de ce rôle veut devenir, si un sorcier de ce rôle veut devenir un pasteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va étudier la Bible, bosser la Bible, et retenir, retenir, un certain nombre de versets bibliques, pour vous faire croire qu'il nous baptise la Bible, et que c'est Dieu qui l'inspire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder les vrais pasteurs, parce qu'il y a les yeux spirituels, c'est qu'il est un vrai pasteur et qu'il est faux. Donc, il va regarder les vrais hommes de Dieu qui existent. C'est qu'ils le font comme ils le font. Et lui aussi, il va venir faire la même chose, en faisant croire que ça vient de lui, et que c'est lui qui détient le pouvoir. Alors qu'en réalité, il va regarder ce que les autres font, et il vient les répandre. Il fait beaucoup de bruit avec ça. C'est ça les sorciers. Ninja copieur. C'est comme ça, c'est... C'est ce qui se passe. Si tu es avec un ami, vous voulez un groupe d'amis, tu te dis, voici mes amis, mes gars, et que tu vois que parmi ces gars-là, c'est des gens qui aiment beaucoup te copier, t'imiter. Mais en même temps, ils cherchent à te détruire. Ce que tu es face à des sorciers, d'abord, mais des sorciers de type, ninja copieur. Oui. Oui. Si tu as acheté une paille de lunettes, c'est que c'est joli. Ils vont te copier, ils vont te dire, oh, tu es vilain, oh, tu es vilain. Mais tu es bien, vous allez le voir. Tu vas le voir. Ils vont tous acheter la même paille de lunettes. C'est pourquoi, les outils, ne marcher pas en fonction de ce que les gens disent, marcher sur vous, marcher en fonction de ce que le Saint-Esprit vous dit. Marcher sous la pulsion et le guide du Saint-Esprit, du Dieu lui-même. Maintenant, les réalités sont là devant vous. Un pasteur va combattre le pasteur, un chanteur va combattre un autre chanteur, mais après, c'est pour les imiter, pour faire la même chose qu'eux. Maintenant, regardez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, quand une personne commet un péché, tout le monde est sur la personne avec sa bouche. ou alors que eux-mêmes, là, les gens là, ils font pire que la personne qui vient du péché. très pire si ça existe ce sont des gens qui sont là que vous devez détecter c'est tout ceux qui jugent beaucoup là ce qui condamne beaucoup il faut se méfier de ces gens je sont aussi des ninja copieurs des sociés ninja copieurs nous sommes en guerre et dans cette guerre nous devons voir les salles même si toi tu as des gens de personnes autour de toi les gens qui ne te soutiennent vraiment aucunement pas de projet qu'il faut que tu combattes mon ami faut éloigner tout faut éloigner tout quand tu as éloigné ses champs un moment donné doit t'apercevoir que j'ai voulu plus par rapport à quand tu t'es avec eux dès que tu constates cela mon ami marche ce on ne change pas l'équipe qui gagne si l'équipe qui gagne là est constitué de toi toi même et dieu et jésus de laisser t'esprit faut marcher avec ces personnes ainsi que la parent de dieu tu auras loin même plus loin que tu n'imagines la chance et maintenant quand toi tu es loin et d'eux il faut toujours de la distance et comment ça fait quoi ils vont commencer à voir ce que tu fais et timide et venir te montrer en face que ce que tu fais là une fois ça ça veut dire quoi ça dit que si tu as acheté une paix de chaussures buitton et que tu as gardé ta paix de chaussures buitton tu n'as pas à quoi porter la paix c'est vrai c'est pas facile c'est que vous aussi vous allez acheter la même paix de chaussures buitton qu'ils ont vu à l'esprit là qu'ils ont vu avec les yeux spirituels et le matin ils vont venir ils vont porter ces chaussures buitton là porter cette paix de chaussures et ils vont venir passer devant toi faisant beaucoup de bruit pour que tu puisses les regarder mais quand tu vas voir la paix de chaussures buitton là tu vas dire mais ah qui les a dit que j'ai acheté ça pour qu'ils aient acheté la même chose ce sont les sorciers s'ils font ça c'est pourquoi tu te détournes du chemin et que tu abandonnes la chaussure que tu as acheté une fois même que tu ne prennes pas la chaussure mon ami ne le regarde pas ne marche pas en fonction des gens ne marche pas en fonction d'eux ce sont les gens qui sont là pour détourner les chrétiens du chemin que tu as dit le chemin de la bénédiction le chemin de la gloire vraiment je pense que je vous ai dit ce qu'il faut pour commencer si vous avez des questions de poser posez-moi toutes vos questions et j'essaie de vous répondre en vidéo dans l'une de nos prochaines vidéos c'est ce je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la prochaine vidéo qui va venir vous resterez peut-être surpris par ce que je ne peux pas pour vous restez connecté si vous avez compris aussi laissez beaucoup de j'aime pour me montrer que vous avez compris ce que je vous ai dit si ça vous a été une grande utilité pour vous écrivez quelque chose en commentaire là je vais comprendre ce que ça vous fait mais mes frères et sœurs ne marchez pas en fonction de ce que je dis marcher en fonction de ce que Dieu dit parce que le seul Dieu le créateur seul Dieu peut vous aider à aller de l'avant même avoir plus que ce que vous voulez avoir dans votre vie que Dieu bénisse